On va commencer, si vous voulez bien. Donc, cet atelier est dédié à l'exploration de la fonction auto-lytique. J'associe volontiers Michel Toupet à cette présentation parce qu'on travaille depuis plus de 20 ans ensemble et 7 ans à Dijon. Donc, la fonction auto-lytique est une fonction très répandue dans le monde vivant, même dans les plantes. Il existe des statolithes qui sont des vrais auto-lytes qui permettent de donner le sens de la gravité aux plantes et les diriger. Les auto-lytes chez les poissons sont visibles macroscopiquement et leur fonction assure à la fois l'équilibre et l'audition. C'est très intéressant de voir l'évolution de ces auto-lytes et de leur fonction dans l'organisme. En tout cas, ces auto-lytes sont essentiels dans la compréhension du sens de la gravité et des forces de gravité statique. Alors, les auto-lytes sont des cristaux de carbonate de calcium avec une matrice protéique et ce sont des cellules ciliées qui participent énormément à leur fabrication. Ces auto-lytes sont englués sur un gel sur les macules de l'utricule et du sacule. Je ne reviens pas, je vais exprès un peu rapide sur cette partie purement anatomique qui est probablement très connue. Ce qui est très intéressant de voir que les macules utriculaires et saculaires, de par l'orientation des cils, comme vous pouvez le constater sur ce schéma, couvrent à peu près 360 degrés. Il est intéressant, effectivement, de voir en fonction de l'endroit où le système est lésé, quelle est la fonction d'accélération linéaire qui peut être perturbée. Cette relation n'est pas très facile à déduire parce qu'on a beaucoup essayé avec Michel Toupet de voir dans certains cas, est-ce que c'est en tournant légèrement la tête droite, à gauche, etc. En fait, c'est beaucoup plus complexe simplement parce qu'il y a une complémentarité fonction canalaire, fonction auto-lytique. Vous savez que, par exemple, dans les jeux, dans les simulations, on n'a pas d'accélération linéaire, forcément, parce que le simulateur est accroché au sol. Mais on peut déclencher une sensation de décélération avec des inclinaisons en avant et une accélération avec des inclinaisons en arrière. Donc, c'est la fonction canalaire qui, associée au macule, va donner cette impression. Et ceci est très, très vrai dans les cabines de pilotage où, quand l'information visuelle est absente, on demande au pilote de ne pas du tout se fier à ces sensations d'accélération, d'accélération et de regarder l'horizon artificiel parce que, clairement, là, l'oreille interne, de par cette complémentarité, peut tromper le cerveau. La fonction auto-lytique donne un sens à ce que l'on voit, c'est-à-dire que le sens de l'image, les proportions peuvent varier en fonction des stimulations auto-lytiques. Et ça, c'est des sensations très paniquantes, très, très bizarres. On en parlera. Le système auto-lytique assure une régulation très rapide de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque. Dans le modèle animal, il suffit de stimuler galvaniquement la fonction auto-lytique. Vous mesurez l'électrocardiogramme, vous voyez immédiatement l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'abaissement de la tension artérielle. Et on a effectivement des projections directes sur la région hippocampique. Donc, ça nous sert bien sûr à la navigation dans l'espace, d'aller du point A au point B et aussi les émotions. Donc, on a énormément de projections et de fonctions absolument fondamentales assurées par cette fonction auto-lytique qui, du point de vue évolution, vous avez vu, est très, très constante. Donc, le syndrome auto-lytique, c'est l'ensemble des signes cliniques dus à une atteinte de la fonction auto-lytique. Alors, la fonction auto-lytique peut être atteinte en même temps que la fonction canalaire dans une éverite vestibulaire. Et là, vous avez effectivement tout le cortège de vertiges rotatoires, etc. On peut avoir, dans des cas un peu plus rares, des syndromes auto-lytiques, c'est-à-dire la fonction canalaire n'est pas ou peu touchée et vous avez simplement l'atteinte auto-lytique. Ce sont des sensations donc tout à fait étranges et parfois inavouables parce que si les gens commencent à vous le raconter à celui qui ne le sait pas, les gens vont tout de suite, le patient a le sentiment qu'on va le prendre pour un fou et donc ne pas le prendre au sérieux. Donc, en général, les gens ne le racontent pas spontanément. Il faut poser des questions et à ce moment-là, les langues se délient et le « ah ben vous avez raison, vous connaissez ça, etc. » Donc, comme je vous disais, ça représente à peu près 10% de l'ensemble d'une population qu'on voit dans un centre de référence tertiaire, ces syndromes auto-lytiques. Alors, c'est quoi exactement ? Ce sont des sensations de déformation du corps. Docteur, chaque fois que je baisse la tête dans un urinoir pour uriner, j'ai l'impression de mesurer 2 mètres, je lève la tête, vous, je rapetisse, je suis à 1,60 m. Ça, c'est tout à fait typique. Des formations de l'environnement, les gens qui voient tout d'un coup le terrain de rugby qui prend une pente de plus en plus abrupte ou les barres du but qui deviennent triangulaires. Des sensations de sortie du corps, les gens se voient carrément de l'extérieur, notamment par exemple en voiture, dans les virages, se voient sortir par la portière. Je suis sorti, j'étais dans la rue, j'ai réintégré mon corps quand j'ai redressé le volant. Des sensations d'accélération, d'accélération, j'ai l'impression que quelqu'un me pousse dans le dos ou dans le ventre, je pars comme ça, un peu comme dans un syndrome de Tumarquin par exemple. Des syndromes de débarquement, je roule en voiture une demi-heure, je sors, j'ai l'impression d'être tout le temps dans la voiture, je sens tout le temps. Et puis le syndrome, bien sûr, de l'autoroute, effectivement, la perception de l'accélération ne correspond pas à ce que l'on voit et la discordance crée un malaise, des sensations de panique où les gens ralentissent, ralentissent, ralentissent sur l'autoroute pour rouler à 10 km à l'heure. La sensation peut aussi être encore exagérée sur les ponts ou dans les embranchements. Voilà un cas de syndrome autolytique. Je ne devais pas faire ça. Une femme de 65 ans qui, le matin, en se relevant rapidement d'une position allongée sur le dos, parce qu'elle merve son maquillage comme ça, elle a des vertiges avec une déformation de l'environnement, elle voit les meubles avec des angles aigus, elle a la sensation d'être balottée dans tous les sens. Mon corps s'en va, elle dit. Et cette patiente que moi j'ai opérée d'une fistule labyrinthique qui avait un syndrome autolytique absolument démonstratif qui racontait qu'elle avait la sensation de s'enfoncer dans le lit progressivement dès qu'elle tournait à gauche et la sensation ne s'arrêtait pas en permanence. Elle avait cette sensation, ça l'empêchait de dormir, ou la sensation que la voiture ne freine pas au feu rouge. Elle pilait très très fort, elle faisait crisser les pneus carrément parce qu'elle pensait qu'elle allait rentrer dans la voiture en face. Donc les symptômes ont disparu petit à petit après le colmatage de cette fistule. Donc j'ai eu un cas récemment d'un chauffeur de taxi, de VSL, qui était obligé pour conduire d'appuyer très très fort sur son pied gauche, sur le plancher de la voiture, parce qu'elle avait l'impression que son corps basculait à gauche et que la voiture allait faire des tonneaux. Donc il tenait la route avec sa vision, il me disait que c'était extrêmement fatigant parce que je me contracte en permanence pour redresser la voiture. Les virages étaient très angoissants parce qu'ils étaient tout le temps en fonction du sens, ils étaient soit en survirage, soit en sous-virage. Donc ils faisaient des bouts de trajectoire linéaire, c'était pénible. Donc ces patients-là, si on les examine attentivement, on voit effectivement qu'il y a une déviation posturale parce que ces patients-là ont souvent une déviation de la verticale visuelle subjective. La déviation posturale permet d'équilibrer le sens de la verticalité chez ces patients-là. Alors là, il s'agit bien sûr d'un cas tout à fait anecdotique qui est un peu caricatural, mais qui est vrai. Et donc, vous voyez, il a un verticale visuelle subjectif, il redresse la barre à 4,9 degrés, jusqu'à 5 degrés d'un côté. Vous voyez, voilà. Donc on parlera de la verticale visuelle subjective et comment le mesurer. Alors, attention, toute déformation visuelle et bascule du champ n'est pas forcément un syndrome autolytique. Les déformations visuelles peuvent se voir dans les AVC vertébro-basillaires, latérobulbaire, dans les migraines, dans l'épilepsie. Donc il faut bien, bien examiner les patients et surtout, dans l'examen, regarder les yeux, c'est-à-dire rechercher les anomalies de l'ocumotricité, le désalignement vertical des yeux, l'ocular titré action, c'est-à-dire une tête qui est tournée comme ça, avec un œil plus haut que le bas, avec une rotation. Et bien sûr, l'IRM est nécessaire dans ces situations-là parce que ce sont des syndromes plutôt rares et atypiques et donc l'IRM est conseillé. Donc maintenant, parlons de la verticale visuelle subjective qui est le moyen clinique simple et rapide de vérifier une des fonctions autolytiques qui est de rétablir la verticalité. L'horizontalité aussi peut être testée parfaitement, mais ça l'est moins en routine en tout cas. Donc la verticale visuelle subjective, comme beaucoup d'examens vestibulaires, n'est pas un examen très purement autolytique. Donc ça met en jeu des fonctions autolytiques essentiellement, mais aussi des interférences visuelles, proprioceptives, viscéroceptives. On l'utilise bien pour la fonction autolytique à condition d'être très strict dans le protocole, ne pas donner des indices ou enlever des indices en fonction du protocole et ne pas perturber ces choses-là. Alors ça a été décrit depuis très très longtemps. En 1861, effet Aubert, effet Muller, ça a été vu chez les marins sur le bateau. Pour des inclinaisons corporelles passives de plus de 60 degrés, la verticale est estimée inclinée du côté de l'inclinaison. Et pour les petites inclinaisons, on redresse la barre en général de l'autre côté, c'est-à-dire du côté opposé à l'inclinaison du corps. Et ça, ça a été vu chez les marins et en regardant les phares de loin, ils pouvaient effectivement faire des estimations de la verticale comme ça. La proprioception joue un rôle essentiel dans la verticale visuelle subjective. Les inclinaisons latérales prolongées du cou, les douleurs cervicales, les vibrations appliquées sur le tendon d'Achille, sur les jambes, modifient l'appréciation de la verticale visuelle subjective. Et quand il y a effectivement une contradiction entre ce que l'on ressent, l'oreille et le cou, c'est en général la proprioception qui détermine dans le centre cérébral, l'hierarchisation se fait en faveur de la proprioception. La VVS est également influencée par la viscéroception, c'est-à-dire le poids des organes et des viscères dans le corps nous donne cette impression de la verticalité. Comment on sait ça ? On le sait sur des lésions du rachis. On voit effectivement que les spinolaisés de T6, T11 ont une perception de la verticalité qui est complètement perturbée. On a également des équipes italiennes qui ont fait aussi des expériences où on a mesuré la VVS après avoir mangé un plat de pâtes versus avant, après le plat de pâtes, ça pèse plus lourd et la verticale est beaucoup plus précise. Donc ça, c'est la deuxième entrée. Donc il y a la proprioception, il y a la viscéroception et puis il y a la vision. Alors la vision joue énormément, c'est-à-dire que si vous mettez une barre verticale dans l'espace et que vous le redressez, on va voir la position initiale de la barre peut influencer votre jugement de la verticale. Si vous avez un cadre que vous posez autour, là également, l'orientation du cadre peut extrêmement influencer ou plus ou moins influencer votre jugement de la verticalité. Et ça peut être un problème pour mesurer la verticale subjective et ça peut être aussi une donnée très intéressante à explorer, à exploiter, voir quelle est la part de la vision dans votre verticale subjective et de le garder à côté comme un indice que vous utilisez pour analyser la situation. Donc, où est-ce que ça se traite ? Où est le centre de notre verticale visuelle subjective ? C'est le cortex vestibulaire postérieur, insulaire, le PIVC, qui est sur l'hémisphère mineur. Chez un droitier, ça se passe à droite. Chez un gaucher, ça se passe à gauche. Donc on a là-dedans, en stockage, un schéma corporel. On a la position du corps par rapport aux objets. On a l'intégration des informations liées à la VVS, que ce soit la vision, la proprioception, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le discours des patients, les gens, quand ils ont des syndromes osteolithiques, ils disent « je ne suis pas bien dans ma peau ». C'est très difficile de mettre des mots sur les sensations, mais « je ne suis pas bien dans ma peau » pourrait correspondre à cette déformation du schéma corporel. Je ne suis peut-être pas comme avant en termes de dimension ou en termes de position. Donc, globalement, on peut dire que la VVS est un indicateur de la fonction vestibulaire, mais avec un maximum de participation corticale. Alors, quelle est la signification de cette latéralisation ? On va voir. Donc, comment on mesure cette verticale visuelle subjective ? D'abord, c'est dans l'obscurité totale. Si vous commencez à donner des indications sur le vertical de la porte, l'horizontale, ça va devenir un peu trop facile, entre guillemets. Un pied sombre. On est en position assise. La tête et le dos ne sont pas tenus. Il ne faut pas tenir bien sur une table. On voit dans certaines publications, la personne a deux mains sur une table. Vous avez l'horizontalité déjà, donc verticale et plus facile. Donc, on présente une barre dans une position inclinée et on demande au patient de le redresser à la plus verticale possible. Alors, c'est soit sur un écran, soit sur des lunettes. Soit le patient a les manettes pour redresser la barre, soit il le dit un peu plus, un peu plus, un peu plus et quelqu'un d'autre exécute. Et donc, voilà, ça, c'est le système qu'on utilise à Dijon et que Michel Toupet utilise aussi à Paris. Donc, il s'agit d'un système, une barre fluorescente où on a effectivement un indicateur d'angle et une télécommande. Et puis, maintenant, avec les systèmes un peu plus modernes, il existe aussi des projections sur l'écran ou des lunettes qui permettent effectivement de déterminer la position. Là, dans les protocoles, ce que vous voyez ici d'interacoustique, on peut même regarder la participation de la proprioception sur le jugement de la verticalité, comme on vient de le dire, et d'exploiter également cette information-là. Très simplement, sans aller dans les choses très compliquées, là, le bucket test, le test du saut, très intéressant. Vous prenez un saut, vous collez une verticale au fond, vous mettez un compas ou un système de mesure d'angle. Ça, vous pouvez le télécharger sur votre iPhone et vous le collez au fond avec un... et vous pouvez effectivement réaliser. Le saut permet de supprimer toute sensation extérieure et ça vous permet d'avoir très rapidement une mesure de la verticalité. Alors, la normale, la valeur normale est autour de 2,8 degrés. Ça, c'est la 95 plus ou moins 2,8. C'est 0 plus ou moins 2,8. C'est l'intervalle de confiance à 95%. On montre qu'il faut des mesures répétées. Il faudrait au minimum 5 mesures. Et quand vous avez un déficit labyrinthique, la déviation de cette verticale se fait du côté déficitaire. D'accord ? Donc, la verticale subjective peut se normaliser, se normalise après plusieurs mois, une fois qu'il y a une atteinte vestibulaire unilatérale. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette récupération se fait parce que la fonction labyrinthique est récupérée ou parce qu'il y a une compensation. Et donc, la compensation fait récupérer la verticale visuelle subjective. Et donc, pendant la récupération, vous avez une dominance des entrées visuelles, vous avez une dépendance visuelle et vous avez un peu plus parfois ce qu'on appelle le visual verticaux ou optique flow verticaux. les gens, pendant la période de récupération, rapportent que la voiture, c'est compliqué, le défilement des objets dans la périphérie, c'est un peu plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Effectivement, cliniquement, une inclinaison de la tête éventuellement. Chez l'animal, on peut parfaitement le voir. J'ai un chat qui s'était fait attaquer par un chien et qui vomissait, qui pendant deux mois, avait la tête comme ça. Et puis, déformation visuelle. Voilà la cinéthique de récupération de ces verticales visuelles subjectives. On l'a regardée un petit peu en fonction du côté de l'atteinte, en fonction de la latéralité du corps des patients. Donc, vous voyez, il y a une récupération lente avec un exponentiel qui va en bas, ce sont des logs, c'est-à-dire là, ici, c'est 10 jours, 100 jours, 1000 jours, 10 000 jours. Donc, c'est de cet ordre-là. La récupération, c'est de l'ordre de 3 mois, on va dire, avec une fonction exponentielle. Et voilà ce qu'on peut voir sur le protocole interacoustique. interacoustique, c'est effectivement des valeurs que l'on mesure la tête droite. Ici, la tête lanchée côté droit, de plus en plus, à 30-45 degrés. Là, à 30-45 degrés, et là, on peut effectivement étudier la fonction, effectivement, l'apport de la proprioception. Vous voyez, par exemple, dans un meinière, vous avez une déviation de la verticale visuelle subjective, c'est un exemple, et dans la migraine vestibulaire, où il n'y a pas d'atteinte périphérique, mais juste une hypersensibilité centrale. Christian Von Nechel appelle ça une hypervestibulie. Vous voyez la perturbation énorme qu'apportent les inclinaisons du cou par rapport à un VVS qui est normal en position neutre. Donc, vous voyez que l'analyse des entrées proprioceptives est intéressante. L'analyse des entrées visuelles est encore même plus intéressante. Donc, comment mesure-t-on la dépendance visuelle ? On vient d'en parler. Avoir une barre dans un cadre et voir l'influence de l'inclinaison du cadre sur la déviation de la verticale vous donne, effectivement, cette dépendance visuelle. Donc, on dévie le cadre de 18 à 20 degrés. On regarde l'effet du cadre en pourcentage de variation. Voilà. Mais chaque détail compte. Vous voyez qu'on montre que, par exemple, avoir deux points, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'avoir un trait, par exemple. Et ça, c'est autre chose qu'on peut, variante, qu'on peut regarder. Ce sont les VVS dynamiques, c'est-à-dire sensibiliser la mesure de la dépendance visuelle avec un mouvement rotatoire. Et, effectivement, on a là aussi un effet dans le sens de la rotation verticale, ce dévie. Voilà. Dans les VVS dynamiques, ce qui est très intéressant, par exemple, chez les patients migraineux, de voir, effectivement, qu'on a le contrôle étant rouge. Et vous voyez les migraineux, vous voyez leur comportement en moyenne qui s'écarte de la normale et on voit que les migraineux sont beaucoup plus sensibles à l'effet de rotation du décor dans le fond. Avec Michel Doupet, depuis plusieurs années, on s'est intéressé à une autre dépendance visuelle dans la verticale visuelle subjective qui est la position initiale de la barre. Vous êtes bien obligés de placer la barre quelque part. Dans les protocoles, les gens le font au hasard. Mais cet effet de hasard n'existe pas, c'est-à-dire que la mémoire visuelle et la courte durée influencent la correction. Et quand vous placez la barre à 45 degrés à gauche, comme ça, les gens systématiquement corrigent en mettant la barre un peu plus à gauche. Cet effet, regardez, ici en moyenne, présentation de barre à gauche, les gens ont moins un degré à gauche. Et quand on fait de manière aléatoire, alternative 12 fois, ça vous fait un zigzag. D'accord ? Et ce zigzag, on va mesurer l'amplitude des déviations qui sont suggérées par la position initiale et on va effectivement mesurer cette somme et de dire un cumulatif, un tilt cumulatif et donc qui donnerait une impression d'une indication sur la dépendance visuelle. On appelle ça effectivement l'index d'attraction visuelle. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que on a cet indice d'attraction visuelle ou ce tilt cumulatif augmente bien sûr avec le nombre de présentations. Plus vous continuez, plus les gens vont dévier, bien entendu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'entre 20 et 49 ans, le tilt, la suggestion est très faible, très très faible, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et que, vous voyez, chez les jeunes, 0 à 19 ans ou chez les très anciens, plus de 80 ans, on a de plus en plus la participation des entrées visuelles et donc l'effet de cette mémoire visuelle. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi un effet de sexe, c'est-à-dire que les femmes ont une dépendance visuelle nettement supérieure aux hommes. Et ça, ça corrobore avec beaucoup de travaux de neurophysiologie qui montrent que les performances visuomotrices des femmes ne sont pas les mêmes que les hommes, elles ne sont pas inférieures ni supérieures, mais on a d'autres des stratégies d'approche très différentes. Donc, vous voyez ici, la dépendance visuelle dans la VVS, vous voyez par exemple que ce qui est très intéressant, c'est que les femmes, quelles que soient les éthiologies, sont supérieures aux hommes, mais surtout dans les et dans les VPPB ou les VPPB guéris pendant la phase de récupération de ces verticales visuelles subjectives. Alors, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est le côté. Donc, quand vous avez un déficit vestibulaire, la verticale visuelle subjective va être déviée du côté déficitaire. Mais, ce que l'on a remarqué qui est très curieux, c'est que l'index d'attraction visuelle, cet index de dépendance visuelle, est différent en fonction du côté du déficit. Donc, vous voyez, l'index d'attraction visuelle est quasiment bien plus faible à droite et très stable en fonction des présentations. Alors que, pour le côté gauche, cet indice d'attraction visuelle augmente. Donc, ça, ça montre effectivement l'effet de la latéralité du traitement des informations vestibulaires. Le côté gauche et le côté droit ne sont pas pareils. Alors, pour vous donner une explication exacte de ça, ça va être un peu plus compliqué. On va revenir sur cet effet de latéralité et la récupération à la fois de la fonction de verticale visuelle subjective et de la dépendance visuelle. Alors, donc, en résumé, on peut dire que la VVS est fortement influencée par la position initiale de la barre. L'attraction visuelle est plus forte chez les femmes et les seigneurs et les enfants que chez les hommes, les jeunes, les adultes. Et puis, l'attraction visuelle a de nombreux points communs avec l'effet cadre et puis un déficit gauche entraîne un peu moins d'attraction visuelle qu'un déficit droit. Et donc, l'attraction visuelle en fonction de l'âge, c'est très intéressant, cette attraction visuelle existe dès l'âge de 4 ans. Vous voyez, ça, c'est l'ensemble des enfants de 4 à 17 ans pour lesquels on a regardé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un enfant de 4 à 7 ans a une grosse entrée visuelle pour juger de la verticalité et cette attraction diminue au fur et à mesure qu'on augmente dans l'âge à 4 à 7 ans, 8 ans, 11 ans, 15 ans et petit à petit, l'attraction visuelle récupère celle de, les valeurs récupèrent celle de l'adulte. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'effet du sexe apparaît dès la puberté. C'est-à-dire qu'entre 4 et 7 ans, les filles et les garçons ont la même dépendance visuelle pour juger la verticalité. Entre 8 et 10 ans, ça commence à s'écarter. 11, 14 ans, vous voyez, 15, 19 ans, ça s'écarte. Les deux courbes diminuent, l'attraction, le pourcentage diminue mais l'écartement augmente entre les filles et les garçons. Alors, autre chose qu'on avait regardé, c'est le rôle du côté du déficit et de la latéralité du corps dans la récupération de cette VVS après une névrite. Donc, on a regardé effectivement la VVS dans le temps et on a regardé avec des courbes de survie combien de VVS sont tombées dans la normale au fur et à mesure des jours qui ont suivi une névrite vestibulaire. Donc, au début, c'était le déficit et puis après, on a cette phase de récupération de la VVS que je vous ai montrée au départ. et donc, on voit d'abord que les patients qui se plaignent fonctionnellement d'un vertige effectivement ont une récupération qui est un petit peu plus lente. Là, il y a une inversion de légende, je pense, parce que la récupération se fait plus rapidement chez ceux qui n'ont plus de vertige et deuxièmement, chez ceux qui ont une sensation de vertige visuel, c'est-à-dire très gênés par le mouvement dans la périphérie du champ visuel, ont une récupération qui est plus lente que ceux qui n'ont pas de récupération. Alors, chez l'homme et chez la femme, la récupération se fait de manière identique. Là, dans cette population-là, les patients qui avaient plus de 60 ans récupéraient un petit peu plus lentement que chez les jeunes et ceux qui avaient un lince-m-n-way, c'est-à-dire l'association d'un vertige positionné paroxystique bénin suite à leur névrite, récupéraient plus lentement que la névrite simple que vous voyez ici en vert. Alors, une fois qu'on a fait cette description globale, on s'intéresse aux côtés. c'est la population qui est à 98% droitier, il n'y a que 2% gaucher dans la population générale, la population récupère un peu plus lentement de sa névrite droite, cette population droitière, que de la névrite gauche. Ça, ça sort très significativement et quand on est droitier, alors, la notion d'être droitier, la littéralité du corps se définit pour l'œil, pour la main, pour le pied, mais aussi pour les fonctions, c'est-à-dire, on peut être droitier pour écrire, mais gaucher pour taper un clou avec un marteau. Donc, ça, ça se fait sur des questionnaires où on peut effectivement distinguer des différentes sortes de droitiers. Donc, quand vous voyez que, par exemple, ceux qui sont droitiers de l'œil, effectivement, récupèrent beaucoup plus lentement que ceux qui sont gauchers de l'œil, avec que l'œil vous visez. Et là aussi, quand vous avez une évrite gauche chez un droitier, il est vraiment très perdu. Quand vous avez une évrite droite chez un droitier, il récupère un peu plus lentement. Et quand vous avez chez un gaucher une évrite droite ou une évrite gauche, il récupère beaucoup plus rapidement. de récupération entre gaucher et droitier. Oui, oui, oui. Ça va suivre. Je suis dans l'interprète. Je vous montre déjà les résultats et puis après, on va interpréter. Bien sûr, c'est très curieux. Bien sûr, effectivement. Donc, effectivement, on voit, effectivement, chez les gauchers, la dépendance visuelle est inférieure. Chez le droitier, on a une grosse dépendance visuelle. La même chose existe pour l'écriture. Droitier de l'écriture récupère beaucoup plus lentement la VVS que les gauchers. Et vous voyez, névrite gauche et droitier pour l'écriture, pas terrible. Névrite droite et encore droitier, pas terrible. Donc, on a effectivement les mêmes, alors les courbes sont un petit peu plus, on va dire, hectiques parce qu'il y a un peu plus d'oscillation parce qu'effectivement, il y a moins de, on est dans les sous-groupes à chaque fois et il y a moins. Donc, quand on regarde pour le dessin, c'est la même chose, on trouve cette gêne pour une personne droitière de récupérer une verticale visuelle subjective, surtout quand il perd le labyrinthe droit. Alors, ce qui est particulier chez les gauchers et qui va expliquer le modèle, c'est que le traitement des informations cognitives est beaucoup plus symétriques chez un gaucher que chez un droitier. La taille du corps caleux qui relie l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit est beaucoup plus importante chez un gaucher que chez un droitier. Les gauchers sont beaucoup plus doués pour les langues que les droitiers. Donc, tout ça, ça colle bien, effectivement. et on a cette relation sur la gestion du cortex vestibulaire qui pourrait effectivement être pareille, mais cette gestion du cortex vestibulaire chez les gauchers est très peu étudiée. C'est l'équipe de Munich qui montre effectivement qu'on gère notre vestibule du côté de l'hémisphère mineur, mais on imagine que chez le gaucher, cet hémisphère mineur majeur l'asymétrie soit moins importante et que les deux hémisphères gèrent les deux côtés. Donc, si on voulait schématiser, voilà, il y a une labyrinthe droite chez un droitier qui est tombé en panne, cette projection est interrompue, le labyrinthe gauche va envoyer l'information sur les deux côtés, mais comme les connexions entre les deux hémisphères ne sont pas fantastiques, l'information vestibulaire gauche ne peut pas venir compenser la perte du côté droit, alors que chez un gaucher, vous avez des connexions très très fortes et quand vous perdez labyrinthe gauche ou labyrinthe droite, la suppléance, le croisement de l'information se fait mieux et c'est l'explication la plus plausible qu'on peut effectivement avoir à ce propos. Alors, vertical visuel subjectif dans les déficits bilatéraux, c'est très intéressant aussi parce que quand on parle de déficit vestibulaire bilatéral, c'est toujours des tableaux incomplets, la vie n'est pas simple, on ne perd pas les six capteurs de chaque côté dans les arrêts flexibles vestibulaires, on peut avoir encore un peu de fonction autolithique d'un côté, un peu de l'autre et puis ce qui est très intéressant c'est bien sûr les suppléances. Donc, on sait par d'autres examens que le rôle de la vision est très important, que la proprioception au coût c'est très important, mais qu'en est-il pour la perception de la verticalité ? Donc, on a regardé chez les sujets effectivement à réflexique et chez des normaux sur les fauteuils de TRV qu'on utilise habituellement pour les réductions manœuvres de VPPB diagnostiques et thérapeutiques, donc on a pris 25 à réflexiques et 33 témoins et on a regardé effectivement l'influence de l'inclinaison du corps sur le jugement de la verticalité à 12 et à 24 degrés à droite et à gauche et puis de redresser le cou pour le ramener à la verticale et de nouveau de juger la verticalité. Et en faisant ça, on peut effectivement regarder l'influence à la fois de l'inclinaison du corps anti mais aussi de la proprioception cervicale. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais les résultats effectivement montrent que autant un arrêt réflexique a les mêmes performances que quelqu'un de normal quand il est bien compensé parce que les influences visuelles peuvent l'aider en ce qui concerne la position neutre, dès qu'on va incliner les arrêts réflexiques, ils vont avoir des déviations très importantes parce qu'il y a une participation de la proprioception et ça c'est effectivement important. Et effectivement, ici vous voyez que quand on redresse le coup, ça ne change pas vraiment rien au problème. Donc vous voyez aussi dans le zigzag que font les présentations alternatives à droite à gauche, effectivement on a le même type d'erreur ou de billet et ça montre effectivement que les yeux participent bien sûr dans les deux populations pour les deux. Mais alors ce qui est très intéressant effectivement c'est que quand on calcule la déviation cumulative avec les barres à droite et à gauche on voit que ceux qui ont une perte vestibulaire sont quand même un peu plus dépendantes de leurs yeux que ceux qui sont normaux. Et ça effectivement on le savait on le suspectait on va dire un peu avant de commencer. Mais il fallait quand même le démontrer. Donc vous voyez effectivement que ici quand on est en position verticale que ce soit à droite à gauche on a à peu près la même chose chez les normaux en blanc et chez les noirs en réflexie mais quand on incline tout d'un coup effectivement on voit que les personnes avec une réflexie ont des effets cumulatifs c'est-à-dire une dépendance cumulative aux erreurs de présentation qui est plus importante. Donc le rôle de la vision augmente au fur et à mesure qu'on incline le corps les gens se basent beaucoup plus sur leurs yeux. Et là aussi au fur et à mesure qu'on incline ceux qui ont une perte bilatérale donc se posent également sur leur cou pour redresser la barre. Donc le sens de la verticalité est une construction corticale qui est basée sur la vision la proprioception et la fonction autolytique. Donc n'oubliez pas ça dans vos expériences parce que si vous faites des examens et ne sont pas reproductibles pensez effectivement à toutes ces entrées autres qui pourraient venir perturber. Le poids de ces entrées diffère entre les sujets sains et les vestibules lésés. Chez le sujet sain les informations vestibulaires dominent. Chez le sujet réflexique ce sont les informations plutôt visuelles somatosensoriales qui sont priorisées et le coût est important dans les deux groupes. Donc la verticale visuelle subjectif est primordiale pour l'équilibre valeur normale plus ou moins 2,8 degrés on l'utilise pour la fonction utilitique et effectivement ça peut servir à évaluer la dépendance visuelle test de bâton et cadre index d'attraction visuelle le VVS dynamique tout ça vous permet d'avoir des indices aussi sur la dépendance visuelle que certains clinithérapeutes aussi utilisent avec des examens dynamiques sur les plateaux de postérographie et la participation du traitement central avec influence de l'âge du sexe et de la latéralité du corps. On va parler maintenant des examens un petit peu paracliniques le potentiel évoqué autolithique myogénique ou le C-VEMP c'est un outil très intéressant parce que c'est facile à réaliser parce que c'est bien remboursé par la société sociale c'est des QP008 c'est le maire de la guerre quand même on a tellement d'examens en vestibuleux qui ne sont pas payants quand il y en a un qui est payant donc il faut le dire et ça sert vraiment donc ça permet de tester les macules sacculaires par un son fort donc le son ne va pas ne va pas interférer directement avec la fonction maculaire et que vous ayez une perte auditif ou pas là c'est pas la question si vous voulez d'accord donc il s'agit d'un enregistrement EMG du muscle sternocleidomastoidien on va mettre ce muscle en tension en contraction et mesurer un relâchement du muscle synchronisé avec le son cette réponse doit être mesurée à la fois en seuil c'est à dire en quantité de db que vous allez mettre à déclencher le réflexe et ces db là n'ont rien à voir avec les db pour l'audition et puis on va regarder les latences et puis on va regarder les amplitudes de réponse droite gauche voilà et la symétrie des réponses suggère une lésion autolytique donc c'est un patient allongé nous ce qu'on fait alors dans cet examen là vous voyez la tête tournée sur le côté et légèrement le menton rentré pour avoir vraiment le muscle sternocleidomastoidien bien tendu on peut également demander aux gens de relever la tête du plan de la table c'est un peu difficile certaines personnes âgées ne peuvent pas soutenir ça longtemps ça peut créer une difficulté donc on utilise des bouffées tonales de 500 à 1000 Hertz de 200 millisecondes et il faut mettre 90 à 110 décibels par un serreau casque et on enregistre par des électrodes sur le muscle sternocleidomastoidien on a deux ondes ondes P et ondes N P13 N23 entre 70 et 700 microvolts et puis en général on stimule en ipsilatéral l'oreille et on mesure sur le muscle du même côté et ce qui est intéressant en électrophysio c'est toujours d'obtenir au moins deux séries de réponses pour être sûr de la reproductibilité on peut utiliser un transducteur osseux il existe des transducteurs interacoustiques le B71 B81 qui sont parfois un petit peu faibles ça peut être un petit peu limité il existe des protos maintenant sur lesquels on parle et on publie le transducteur B250 maintenant qui est commercialisé par orthophon et ça envoie une stimulation qui est un petit peu puissante directement dans l'oreille interne alors l'intérêt c'est que les niveaux de stimulation seraient un peu plus bas certains papiers le suggèrent ce qui n'est pas tout à fait admis par tout le monde mais c'est surtout l'intérêt c'est en cas de surdité de transmission bien entendu on a plus de sensibilité pour l'examen donc comme je vous ai dit effectivement on va regarder l'élévation des seuils on va regarder la diminution de l'amplitude et effectivement à ce moment là comme je vous disais la surdité de perception n'affecte pas ces réponses là parce que l'onde sonore va aller taper sur le saccule et on fait voilà diminution des seuils bien sûr quand il y a un studio la latence P13 est allongée dans les atteintes centrales et il faut effectivement regarder quand même avant de parler d'une atteinte centrale éliminer les problèmes techniques est-ce qu'on a bien activé la fonction musculaire est-ce qu'on a effectivement l'arrivée du son donc souvent les défauts d'enregistrement c'est le défaut de contraction du sternocle de masse lédien qu'on ne peut pas bien obtenir chez les sujets âgés donc l'anomalie est affirmée si la symétrie d'amplitude est supérieure à 100% alors la symétrie du seuil est rarement utilisée nous on fait en général 3,5 80 90 100 et bon on regarde ça à côté de la symétrie d'amplitude on n'utilise pas ça directement comme comme un argument pour dire qu'il y a un déficit sacculaire alors les indications des délicences du canal semi-circulaire supérieur vous allez avoir des ondes très belles trop belles effectivement des atteintes du nerve vestibulaire effectivement pour voir effectivement quelle est la branche qui est touchée vidéo nystagmoscopie difficile oui mais ça vient aussi compléter la vidéo nystagmoscopie les déficits bilatéraux c'est très intéressant parce que on peut avoir des indications sur quoi on peut jouer encore faire de la kinésithérapie pour récupérer quelques informations encore des vestibules qui ne répondent plus aux examens caloriques PPPB les atteintes centrales migraines menières et puis bien sûr les surdités neurosensorielles bien sûr le CEVEP n'explore pas seulement le saccule effectivement quand vous avez des ondes de choc sonore importantes on a effectivement d'autres types de stimulation vestibulaire qui qui arrivent et puis le CEVEMP aussi va mesurer bien sûr toute la boucle et donc l'interprétation est en fonction du schéma électrophysiologique donc la stimulation bilatérale avec le CEVEMP en conduction osseuse et les protocoles en CA avec stimulation bilatérale existent ça raccourcit un peu la durée de l'examen mais c'est un petit peu compliqué d'interprétation et puis il y a une variabilité des réponses en fonction de l'épaisseur de la masse musculaire bien sûr parce que l'amplitude d'un enregistrement électromyographique dépend de la masse musculaire et donc les âmes symétries là aussi il faut les interpréter avec prudence en ce qui concerne les OVEMP ou les potentiels évoqués utriculaires il s'agit d'envoyer un son pour simuler l'utricule et récupérer une réponse sur le muscle oblique inférieur contre latéral donc le montage l'examen est relativement simple et assez reproductible nous on utilise un appareil d'interacoustique mais peu importe donc les électrodes vous voyez le montage c'est un montage en diagonale tout à fait classique vous avez effectivement ici vous voyez sur ce schéma là vous avez deux électrodes en bas ici vous avez un seul électrode de chaque côté l'électrode commun est sur le menton et puis vous avez une électrode de référence sur le front le patient la patiente est assise les yeux ouverts regard fixé un peu vers le haut 35 degrés et puis le casque dans les oreilles qui délivre des bouffées tonales comme pour les pour les Cévems 95 100 décibels à 500 hertz et là vous pouvez effectivement avoir cette réponse qui est très propre mais d'amplitude bien sûr beaucoup plus faible en termes de microvolts on a à peu près 200 balayages ça prend deux minutes et une asymétrie de plus de 33% de l'amplitude est considérée comme pathologique donc effectivement on stimule l'oreille gauche pour tester l'œil droit on stimule de l'autre côté côté droit pour regarder l'oreille droite et puis après on va comparer les amplitudes donc là aussi dans le bilan de déficit vestibulaire dans les arrêts flexicaloriques on va tester OVEMP et CVEMP ça nous intéresse pour voir quels sont les capteurs qui restent vous voyez effectivement dans les tableaux de névrites partiel pour savoir si vous avez une névrite inférieure si vous avez juste le PO OVEMS qui sont touchés si vous avez effectivement les OVEMS et les CVEMS en même temps vous avez des névrites qui touchent un peu tout le nerf autre examen que l'on fait en routine mais pas souvent il y a une machine à Robert Dobré avec Sylvette Viener qui utilise ça dans le cabinet de Michel Toupet aussi nous on ne l'a pas à Dijon il s'agit du système ERIG ou OVAR c'est à dire Off Vertical Access Rotation ou l'épreuve de rotation inclinée par rapport à la gravité donc il s'agit d'une rotation assez rapide 60 degrés par seconde et 13 degrés d'inclinaison on peut faire même ça chez les enfants l'adulte est assis et l'enfant est dans les bras de sa mère ou de son père la stimulation donc c'est une stimulation sinusoidale et de macule puisque l'axe de la machine est incliné vous avez la gravité qui va balayer si vous voulez les macules de manière sinusoidale donc une rotation horaire va stimuler le système maculaire du côté droit et antihoraire c'est le côté gauche ça donne un hystagnus complexe que la machine va pouvoir analyser et une asymétrie entre le sens horaire et antihoraire va vous donner le côté de l'atteinte donc en conclusion générale les sensations orthodictiques sont fréquentes dans les atteintes vestibulaires nous on fait régulièrement le VVS c'est un test très simple très rapide très utile par contre il faut être très rigoureux en ce qui concerne les PO on utilise très fréquemment les CVEMS les OVMS restent comme vous avez vu dans les indications un petit peu plus un peu plus limitées mais bien entendu il est très important quand vous évaluez la fonction ne pas vous contenter à la fonction canalère et canalère externe mais regarder un peu les autres capteurs et les fonctions orthodictiques justement les explorations viennent très utilement compléter les deux capteurs qui nous manquent en général dans les explorations de routiers je vous remercie question oui y a-t-il une explication pour la différence entre l'homme et la femme à partir de 8 ans oui 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 on a effectivement des études absolument passionnantes sur l'influence du sexe sur les tâches visiomotrices on montre effectivement que par exemple sur les tâches d'orientation d'un objet complexe dans l'espace de jugement des lignes parallèles etc il y a effectivement une différence énorme il y a un couple de physiologistes américains qui ont écrit un livre très drôle sur l'ensemble de ces différences qui s'appelle pourquoi les femmes ne savent pas lire les cartes et que les hommes n'écoutent jamais et c'est très drôle et effectivement on montre que les femmes par exemple pour les rotations dans l'espace sont un petit peu plus en difficulté et ce qui est très intéressant c'est que quand on suit le même groupe de femmes qui sont en âge de procréer on voit que en fonction du cycle hormonal les fonctions de tâches visiomotrices changent c'est à dire que pendant les pics d'estrogènes elles sont très très mauvaises et que dès que le taux d'estrogène dans le sang descend elles redeviennent tout à fait leur performance se rapproche des hommes donc on suspect qu'effectivement l'effet estrogénique l'imprégnation estrogénique dans le cerveau voilà pour les troubles autolytiques oui bien sûr alors il faut la kinésithérapie un doit être actif c'est à dire il ne s'agit pas de mettre quelqu'un sur un siège et de le basculer etc ça marche il faut que la personne fasse deux il faut que ce soit adapté à la difficulté de la personne c'est à dire qu'on peut faire un exercice il faut inventer un exercice à partir de la situation particulière où la personne est en train de est en difficulté et donc de créer la situation pour que le cerveau puisse accumuler de l'expérience pour pouvoir le gérer de nouveau malgré voilà et puis une chose qui est absolument essentielle c'est que à partir du moment où vous êtes au courant et que vous expliquez vous anticipez ce que les gens disent et vous vous sentez comme ça et c'est comme ça etc les gens tout d'un coup je ne suis pas fou très bien écoutez c'est bon le reste je gère donc le fait de baisser le niveau d'anxiété en disant c'est normal c'est votre oreille interne vous n'êtes pas fou et c'est pas un truc très bizarre qui vous arrive automatiquement les gens arrivent à maîtriser eux-mêmes et puis moi je leur recommande effectivement je leur donne par écrit une série d'exercices je leur dis de fabriquer à travers leur vécu des exercices spécifiques dans leur situation par exemple celui qui a l'impression de grandir chaque fois qu'il baisse la tête c'est des exercices comme ça de regarder de redescendre l'entraînement habituation absolument d'accumuler de l'expérience dans cette zone-là voilà